Article Margaret Hamilton Margaret Hamilton, Margaret Hamilton, née en 1936, est une informaticienne et ingénieure système américaine. En 1960, elle intègre la MIT, Massachusetts Institute of Technology, pour développer d'abord des programmes informatiques de prévision météorologique, puis travaille pour les missions de la programme Apollo de la NASA, sur les logiciels embarqués qui gèrent la navigation et l'atterrissage sur la Lune. La qualité des programmes développés sous sa supervision ont joué une rôle cruciale à la course de la mission Apollo 11, en évitant un accident. Trois minutes avant que la module lunaire n'atteigne la surface de la Lune, des alarmes informatiques répétées se déclenchent et signalent que l'ordinatrice est saturée. Mais Margaret Hamilton a anticipé ce genre de problèmes en attribuant des priorités au programme. C'est ainsi que l'ordinatrice réussit à accomplir sa mission principale, c'est-à-dire à l'unir. Note de Robert Larousse Dans les années 60, c'est Margaret Hamilton qui invente la terme « software engineering », traduisant ainsi l'évolution des mentalités dans le domaine de la programmation. Oui, parce que jusque-là, la programmation était une activité de bureau déconsidérée. Et avec cette expression « software engineering », la programmation devient un métier d'ingénieur, c'est-à-dire valorisé. Conséquence directe, à la fine des années 60, la profession de programmeuse se masculinise. Alors qu'elle était auparavant peu prisée par les hommes. Et bien sûr, les femmes peinent à y faire leur place. En France, l'exemple d'Alice Rococ, contemporaine de Margaret Hamilton, est emblématique. Article Alice Rococ Alice Rococ, née en 1929, est une informaticienne française. Elle s'est notamment illustrée dans la domaine de l'architecture des ordinatrices. En 1954, elle est embauchée par l'entreprise qui construit les premières ordinatrices françaises. Plus tard, la direction l'écarte des responsabilités techniques. Elle tente alors de mettre en place des projets originales et se retire dans la recherche de nouvelles architectures pour une mini-ordinatrice. La hiérarchie de l'entreprise finit par accepter cet projet, qui, dans les années 70, donne naissance à la gamme des ordinatrices Mitra. Ces ordinatrices ont une grande succès dans les télécommunications et la calcul scientifique. Certaines sont encore utilisées à la fine des années 90. À la suite de ce projet, Alice Rococ mène des recherches sur les architectures massivement parallèles, sur les multi-micro-processeuses et sur l'intelligence artificielle. En 1978, elle participe à la création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Note de Robert Larousse, suppression de l'article Alice Rococ. Vous la savez peut-être, Wikipédia prévoit la suppression d'une page dans trois cas très précises. Lorsqu'elle est de nature publicitaire, lorsqu'elle porte sur des sujets invérifiables et lorsqu'elle viole la droite d'autrice. L'article Alice Rococ a été proposé à la suppression en 2015 par une certaine Henri F. Soluge, qui écrit « Je m'interroge sur cet article qui me semble avoir été rédigé avec une idée derrière la tête. Les sources ne sont pas très convaincantes et me semblent même parfois suspectes, comme si elles avaient été créées uniquement pour rendre admissible cet article. » Heureusement, une autre contributrice, Lettner I, rétablit la vérité en écrivante « Alice Rococ n'est pas une femme inconnue. Elle avait une bonne notoriété internationale dans la milieu informaticienne. Non, Alice Rococ n'a pas seulement dirigé une équipe qui a fait la boulotte, elle a personnellement inventé, conçu et développé beaucoup de dispositifs hardware ou architectural. » Et quand Henri F. Soluge avance ? « Et en plus, les brevets ne sont pas à sa nom. » Lettner I répond. « Là, vous êtes carrément de mauvaise foi. Elle suffit de consulter des tables de brevets pour voir que sa nom figure à la rubrique inventrice, tandis que sa entreprise est la déposante. » On a l'impression que vous ne supportez pas qu'une femme ait dirigé une projet technique de pointe. Une autre contributrice, la femme de ménage, renchérit. « Que penses-tu de la fête que même la simple diplôme de cette personne ait été assortie d'une REFNEC ? » REFNEC, c'est pour « Référence nécessaire ». Alors que la pointe est très facilement vérifiable et que ce n'est quasiment jamais la cas pour ses collègues masculines. Et encore, nous ne mentionnons que certains éléments de cette discussion qui s'étend sur des pages et des pages. À la même moment où Alice Recoque travaille en France, aux États-Unis, la construction d'Internet commence. Article Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada